Si tu te sens prête à créer des produits digitaux, mais tu veux être sûr qu'ils seront visibles et achetables, et bien tu es au bon endroit dans cette nouvelle capsule d'inspiration, c'est ce que je vais te partager. Comment rendre tes produits visibles et achetables, surtout des produits digitaux, tout ce qui est virtuel, qu'on ne peut pas vraiment toucher, comment les rendre visibles dans cette masse sur Internet et achetables pour ta cible. Si tu me découvres pour la première fois, bienvenue sur mes capsules d'inspiration dans lesquelles je partage les stratégies pour créer la vie et l'entreprise que tu veux vraiment. Je suis Henriette Nendaka, donc si tu me découvres, je suis Henriette Nendaka, la fondatrice de Rebelle Créative. Et donc aujourd'hui, comme je disais, dans cette nouvelle capsule d'inspiration, on va découvrir comment rendre tes produits visibles et achetables. Et n'oublie pas, si tu veux, continue de recevoir ce type de stratégie, abonne-toi immédiatement à ma chaîne, comme ça tu recevras les notifications pour les prochaines vidéos que je partage toutes les semaines. Alors c'est parti, donc rendre tes produits digitaux visibles et achetables. Comme tu sais, aujourd'hui les produits digitaux, ce n'est plus quelque chose de nouveau. Tout le monde le sait maintenant que c'est vraiment possible de créer un produit virtuel. En général, on parle d'une formation et de la vendre en ligne. C'est ce que je fais avec mon entreprise depuis maintenant plus de 10 ans. Et si tu es là à cette étape-là, que tu es prêt à digitaliser, à prendre tes connaissances et vraiment les vendre en format digital, en forme de formation audio ou autre, eh bien, c'est sûr que la question de les rendre visibles en ligne est importante. Donc aujourd'hui, je vais te partager vraiment un concept qui change absolument tout et qui va t'aider à rendre visibles tes produits en ligne pour qu'on puisse les acheter, pour que ta cible puisse la trouver séduisante, tes produits séduisants et les achète. Donc, la chose que je veux te faire comprendre, parce que quand je parle avec mes clients, voici l'erreur que j'observe souvent quand il s'agit de vendre tes services ou tes formations en ligne. C'est qu'on pense tout de suite à la vente, tout simplement. C'est la vente, en gros, tu as le produit et ici, tu as ta cible. Et donc, la vente, c'est la seule chose que tu as. Et souvent, les seuls résultats que tu peux avoir, c'est est-ce que j'ai vendu ou non ? Alors, j'ai présenté mon produit, est-ce qu'il est vendu ou non ? Et là, tout s'arrête. Ce qu'il te faut à la place, plutôt que d'essayer de vendre ton produit, c'est d'abord d'amener un concept de communication. Alors, c'est quoi un concept ? Pour comprendre vraiment, c'est que notre esprit fonctionne toujours avec des concepts. C'est aussi simple que ça. Tes yeux voient, disons ici, j'ai une bouteille d'eau. Tes yeux voient une bouteille d'eau, mais ton esprit enregistre un concept. C'est-à-dire que si j'ai soif, je peux boire, je peux désaltérer avec, je peux utiliser la bouteille lorsqu'elle est vide pour mettre un autre liquide dedans. Je peux donner ça à mon enfant, il peut jouer avec. Donc, peu importe. C'est un concept avec plusieurs possibilités parce que tu connais les bouteilles d'eau, ça fait longtemps que tu envoies. Et surtout, c'est un produit physique. Quand on parle de produits digitaux qui ne sont donc pas physiques, eh bien, c'est un peu plus long l'exercice que de rendre le produit aussi solide qu'une bouteille d'eau ou un téléphone ou n'importe quoi d'autre. D'accord ? Donc, comment est-ce que tu fais cela ? Eh bien, ça commence par cette communication qui permet en fait de créer, si tu veux, un univers dans lequel ton produit va prendre de la valeur. Je vais donner un exemple. Un concept, par exemple, si tu vois des personnes qui sont en train de traîner dans un grand carré de gazon. Il y a juste un carré, un terrain vague, on va dire juste un terrain, genre un grand jardin ou un grand parc où il n'y a rien d'autre que du gazon et tu mets là quelques personnes. Donc, ces personnes vont être là en train de marcher, tirer, je ne sais pas, vont tirer sur le gazon, se battre, peu importe. Ces personnes vont finir par s'ennuyer dans cet espace-là parce qu'il ne se passe rien. Alors, comment est-ce que tu fais pour créer un concept à partir de cet endroit ? Eh bien, c'est simple. Si tu amènes, par exemple, de la peinture blanche et que tu traces quelques lignes dans le sol et puis ensuite, tu mets deux buts de chaque côté. Nous voici maintenant avec un terrain de foot, par exemple. Donc là, maintenant, ils ont des règles. Ils peuvent jouer pendant des heures et des heures. Ils savent exactement quoi faire. Et si tu viens vers ces mêmes personnes et que tu leur présentes la peinture blanche qu'ils vont pouvoir utiliser pour pouvoir continuer à tracer ces lignes, eh bien, c'est sûr qu'ils vont te l'acheter parce que maintenant, ils savent exactement à quoi peut servir cet espace qui était juste un simple carré d'herbe, quelle est son utilité. Grâce à cette peinture blanche, on peut tracer des lignes. Donc là, ils ont mis un terrain de foot, mais ils peuvent avoir toutes sortes de terrains grâce à ces lignes. Donc bref, le fait d'avoir d'abord développé un concept, de leur avoir fait faire l'expérience de ce concept, fait que maintenant, quand tu leur présentes le produit qu'ils peuvent utiliser pour être en mesure de reproduire ce même concept, ce produit vient prendre de la valeur à leurs yeux. Tu n'as plus besoin de les convaincre, tu n'as plus besoin d'expliquer quoi que ce soit, tu as simplement besoin de présenter le produit au bon moment et c'est sûr que les gens vont acheter puisque avant ça, ils s'ennuyaient, ils avaient un problème, ils ne savaient absolument pas quoi faire de leur temps dans cet espace-là. Eh bien, c'est comme ça que tu dois voir la création d'un concept. Qui sont les personnes qui en ce moment vivent un problème par rapport à une situation dont toi, tu as réglé le problème ? C'est la première chose qui est à mettre en place, c'est simplement poser le concept, raconter une histoire qui leur permet d'isoler et cet élément de leur vie. Comme je disais, notre esprit fonctionne avec des concepts. Si tu regardes autour de nous, il y a énormément d'informations. Alors quand tu viens là et que tu viens parler de ton produit, c'est juste des mots au milieu d'un tas de mots. Et qu'est-ce qui permet d'isoler tes mots au travers de tous ces mots, c'est que tu as pris le temps de poser un concept et à l'intérieur de ce concept, bien évidemment, tout le monde ne sera pas réceptif à ton concept. Si on revient encore à l'exemple du carré d'herbe, où les gens sont en train de traîner dessus, bien oui, seules les personnes qui sont dans ce carré, dans un premier temps, sont intéressées par ton concept. Mais ensuite, quand ça a marché pour ce premier carré d'herbe, tu peux aller vers un autre carré d'herbe et un autre carré d'herbe et c'est constamment la même chose que tu vas pouvoir répéter. Donc, si on parle maintenant de poser ce concept, de combien de temps as-tu besoin pour être en mesure de juste dresser cette image ? Et comme tu vois, je ne te parle pas de vente encore, on est juste en train de dresser cette image. Je te dirais qu'au minimum, deux semaines pour être en mesure de poser le concept, d'en parler, de vraiment structurer le truc. Et ensuite, peut-être une période d'expérimentation où tu vas leur faire faire l'expérience de ta solution, disons pendant à peu près une semaine et finalement, tu vas pouvoir présenter ton produit digital. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une campagne marketing. En général, moi, j'estime qu'il faut un minimum de trois semaines, donc 21 jours pour être en mesure de poser vraiment une campagne marketing et ensuite de vendre ton produit. L'erreur souvent, c'est qu'on y va beaucoup trop vite. On ne se donne même pas trois semaines pour vendre quelque chose. On amène le produit très rapidement et les gens n'ont pas eu le temps de voir à quoi pouvait vraiment servir le produit. On n'a pas réussi à créer cette valeur suffisamment pour que ton produit devienne visible au milieu de tout ce bruit. Donc, j'espère que ce que je t'ai expliqué aujourd'hui vient clarifier vraiment cette idée de comment rendre visible et achetable un produit digital en ligne. Si tu as des questions par rapport à ce que je viens de t'expliquer, vas-y, je veux vraiment savoir quelles sont tes questions. Laisse-les directement au bas de la vidéo et j'y répondrai pour clarifier et t'aider vraiment à rendre tes produits visibles et achetables. Si tu as aimé cette capsule d'inspiration, n'oublie surtout pas de me mettre un like, de partager autour de toi, faire tourner l'amour. Et si tu veux plus d'inspiration comme celle-ci, rejoins-moi sur mon site internet où tout se passe, rebelle-créatif.com. Tu as une tonne de capsules comme ça qui t'attendent. Tu as également des formations gratuites et des cadeaux que tu peux télécharger. Mais surtout, c'est l'endroit où tu vas pouvoir rejoindre ma communauté de rebelles créatives. En t'inscrivant, c'est 100% gratuit et tu recevras donc tous ces coachings gratuitement par mail. Et toutes les semaines, je suis ici sur les capsules d'inspiration. Donc voilà, c'est ce qui termine cette vidéo après un peu de bafouillage. C'était Henriette Mimdaka. Moi, je te revois une prochaine fois dans une nouvelle capsule d'inspiration. Mais d'ici là, n'oublie surtout pas, tu agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr, sans stress. À très bientôt.